Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau tas de minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui met le feu aux poudres, Fire Force. Quand j'ai appris qu'Atsushi Okubo avait publié un nouveau manga, je n'ai pas hésité. Et après Souliteur, j'ai été très heureuse de suivre les nouvelles aventures du mangaka. Cette fois-ci, on quitte Shibuzen et ses apprentis Meister pour découvrir un monde ravagé par un fléau sans équivalent, la combustion humaine. Fire Force, ou Nen no Shobudai, est un manga publié depuis 2015 au Japon, créé par le très bon mangaka Atsushi Okubo. Le manga connaît par ailleurs un très bon succès auprès des lecteurs, et depuis 2019, une adaptation en série animée est produite par les studios David Productions. Mais qu'est-ce que signifie Fire Force ? Eh bien, la Fire Force, c'est un ensemble de brigades spéciales qui luttent contre le phénomène de combustion humaine, contre les torches humaines. En d'autres termes, ce sont des pompiers, dotés ou non, de pouvoirs autour du feu. L'histoire se déroule dans un Tokyo fantastique, où l'on suit Shinra Kusakabe, un humain avec des pouvoirs de troisième génération, dans son rêve de devenir un héros. Entre interventions avec la 8ème brigade et torches humaines, le mystère qui entoure la mort de sa mère et de son frère il y a 12 ans semble être à portée de main. Le manga, ça se fait remarquer et apprécier par son speech un peu spécial, excepté des œuvres comme Daegog, Soldat du Feu, édité entre 1995 et 1999, ou encore Moekara wa Orenji Hiro, édité depuis 2016, le thème des pompiers est assez peu exploité dans les mangas. Et le mystère des torches humaines, ajouté au secret détenu par les différentes brigades, complexifie le manga et le rend encore plus intéressant. On a envie de savoir le pourquoi du comment. Enfin, un point non négligeable pour Fire Force, ce sont ses dessins et ses personnages. Les charadesigns sont très beaux, les personnages sont variés et attachants, mais ce que je préfère dans ce manga, ce sont les combats, et la façon dont Atsushi Okubo dessine le feu. Les scènes sont fluides, simples et complexes à la fois, et surtout c'est un plaisir de se perdre dans les décors et d'en sortir toujours tout feu tout flamme. C'est ici que la vidéo se termine, j'espère que ce tas de minutes vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, voire à liker la vidéo, ou même à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture ! Salut !